A présent, un autre tour d'horizon de la presse de ce mercredi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, dans l'actualité, l'écran noir sur la RTS hier soir. Et justement Aïcha, nous prenons la direction du Triangle Sud avec nos confrères de l'iCotidian ce matin. Le journal a de nous apprendre ce matin qu'après les travailleurs, c'est la CSE qui ouvre notre front contre le directeur général, la pape Alégnan, qui va ouvrir la tour de la RTS qui n'est pas encore fonctionnelle selon la publication, car tenez-vous bien, la compagnie sahélienne d'entreprise s'y oppose et met sur la table un avenant de 9 milliards de francs CFA. D'autre part, le journal note que le syndicat et la direction compent sur leur position. Les travailleurs saisissent ainsi leurs avocats et engagent la bataille juridique. Selon eux, Pape Alégnan a préféré payer 20 millions de francs CFA à l'ISSEC le jour de la Tabaski plutôt que de régler les problèmes de ces travailleurs dans une circulaire. Le DG de la RTS déclare « Je prendrai toutes mes responsabilités. On est loin d'en finir avec cette histoire » selon l'iCotidian. Ceci dit, le regard quotidien poursuit et parle d'une crise. La RTS, Pape Alégnan a répondu au collège de ses délégués. D'après la publication au niveau directeur général, le docteur Pape Alégnan apporte la réplique au collège de ses délégués du personnel qui a annoncé une assemblée générale ce mardi en riposte aux mesures qu'il a prise depuis sa prise de fonction. Quoi qu'il advienne, donc, je prendrai toutes les responsabilités en attendant jusqu'à ce que la soutenabilité de cet accord soit garantie pour poursuivre son application, dira-t-il. Aussitôt, après ma prise de fonction, j'ai engagé les services compétents de la RTS dans une démarche visant à optimiser les ressources et à rationaliser les dépenses. C'est ainsi que j'ai immédiatement appris à des mesures, dira-t-il. En tout cas, la RTS est sur un pan selon la publication. Critique quotidienne à présent de nous parler de tout à fait autre chose. Il s'agit là à des déguerpissements de marchands ambulants qui a balayé ses héros de la grande résistance. C'est la grande interrogation dans les colonnes de nos confrères qui a ordonné de balayer ainsi les ambulants de la rue de la capitale si la décision est salutaire pour dégager la voie publique et assainir les marchés et sites commerciaux. La responsabilité de la descente des bulldozers reste ainsi un poids politique lourd qui risque d'avoir des effets de boomerang. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui s'est lavé de toutes ses responsabilités avec le président de Maïfa, il semble ainsi refiler la patate chaude aux élus locaux. Seulement les maires, conscients des dessous politiques de ce dossier, sortent du bois et rejettent la responsabilité sur l'exécutif selon la critique quotidienne. Ousmane Sonko, justement, on le retrouve à la face de la tribune quotidienne. Sonko se dédie 48 heures après sa visite à Koloban. La publication, il est inadmissible que des ambulants, au prétexte à qui le travail, bloquent les routes dans les marchés, dira-t-il. Nous avons donné des instructions, surtout à les marchés. Nous ne pouvons jamais tolérer ces actes. Notre gouvernement ne va subir aucune pression. Nous ne sommes dans une dynamique de chercher. Notre mandat a précisé ainsi à le premier ministre. Cependant, la face du peuple quotidien concernant sa DPG, la polémique foncière, le populisme encore, c'est Thierno Bokoumdon qui a pris la parole pour le démolir. Bien sûr, le temps d'observation est désormais terminé, dira-t-il. Le comportement du premier ministre ne rassure pas du tout, dira. Donc, le leader du mouvement Agir, Ousmane Sonko, n'a pas la capacité requise pour le poste de premier ministre, poursuit-il. Il ne respecte ni les institutions du pays, ni les Sénégalais s'attaquer aux fondamentaux de la République, la justice, la presse et l'opposition. C'est ça le manque de respect à notre Thierno Bokoum qui, dans la foulée, finit par dire que son code réglé, son dossier devant la justice. Il est un dossier qui attend d'être enrôlé. L'hôtel Azala et ainsi, dans le domaine public maritime, est construit sur plus de 7000 m2 et que l'actuel président de la République y avait élu domicile avant de faire sa prestation de serment. Ousmane Sonko nous apporte des éclairages sur les conditions d'octroi de ce site. Note Thierno Bokoum dans les colonnes du peuple quotidien. Justement, il est encore là à la face de l'info quotidien. Trois mots au pouvoir du nouveau régime. Il fait les bilans. Thierno Bokoum vide ainsi son chargeur sur Ousmane Sonko. A titre de la publication, nous leur avons laissé le temps pour s'organiser, encourageant toujours la rupture. Cependant, ce temps d'observation est d'ores et déjà terminé. Bien sûr, le jour où Ousmane Sonko fera sa dépêcher hors de l'Assemblée nationale, on considérera qu'il n'est plus le Premier ministre. Au lieu d'aller au Grand Théâtre pour concurrencer au Alissec et qu'on sort ou d'aller faire du show à Koloban, il n'a qu'à nous présenter le plan d'action du gouvernement. Il n'a encore rien dévoilé. Note Thierno Bokoum. Revenons à présent sur ce dernier également. La face du quotidien. Le quotidien, il s'intéresse à présent à l'hôtel Azalaï, construit à 6 sur 7000 mètres carrés. Comment cela est-il possible ? Il pose l'interrogation. Voici Thierno Bokoum qui balance Jomai à Azalaï. À la face à présent de Libération, quotidien, tout autre scandale. Il s'agit là du projet SICAP Sacré-Cœur 3, VDN extension 2. C'est le scandale à des réservations DG, selon le journal au papier noir qui parle du projet SICAP Sacré-Cœur 3. Donc, 19 logements servis sur un plateau à des autorités politiques administratives et judiciaires. Selon la Cour des comptes dont son rapport sur les exercices 2014-2018. Le projet La Croix également fait parler car, notez bien, 5 logements de type Fatma réservés sur des instructions sans ouverture de dossier et sans aucune précision sur les conditions de session. Les projets SICAP Mobile 9, Phase 2 et Kermassar 1, des villas attribués avec des prix préférentiels à des agents puis revendus à des particuliers. Vox Populi Quotidien à présent nous amène à l'Assemblée nationale pour revenir sur cette loi contre la dissolution de l'hémicycle qui est en gestation. C'est un coup d'état parlementaire si bien sûr des députés tentaient de voter cette loi alerte Aïb Badafé. Ils seront coupables de haute trahison. Ils feront face au peuple parce que c'est lui qu'il représente et où ils sont. Nous demandons le retrait de l'édition 2021 directement intérieure qui a été distribuée, qui circule et qui est frauduleux, précise ces derniers. En attendant, à l'une thune dans les colonnes du journal, revient sous le bras de fer autour de cette déclaration de politique générale. Selon lui, nous traversons une crise factice, bien sûr, addictée à part à les logiques partisanes et politiciennes. Dit-il, l'indépendant quotidien à présent de revenir sur la passation de services à la maison de la presse. Le nouveau DG a pris fonction à Sambou Biaghi qui fixe le cap ce matin. Barandiaï a passé le diamant hier à son successeur Biaghi qui a décliné sa feuille de route. Selon lui, son ambition est ainsi de renforcer les liens entre les professionnels des médias grâce à l'organisation de sessions de renforcement de capacité pour les journalistes. Dans l'actualité sportive à présent, ouvrons les échos quotidiens qui nous ramènent à l'Assemblée nationale avec le CNG, donc, et ses actions financières après l'égalage de lutte du 30 juin. Les lutteurs délestent ainsi de plus de 5 millions de francs CFA. Amabadé perd ainsi 2,630 millions de francs CFA, Guigui 1,080,000 de face à 1,010,000 francs CFA et Gris-Bordeaux 490,000 selon le journal. Le football à présent, c'est le stade quotidien qui revient sur cette Copa Américain et les quarts de finale qui se profilent à l'horizon. Mais si un certain, bien sûr, pour l'Argentine, l'Argentin qui a donc subi une blessure précédemment. En Europe, bien sûr, c'est la Mille Yamal qui fait parler, mais si est-ce que Golden Boy, la Mille Yamal, c'est le priseur de rein de cette Coupe d'Europe 2024. En attendant, le stade quotidien également parle de cette équipe de France avec le système de dégâts des champs. La France qui gagne toujours avec sa défense, Aïcha, voici donc pour la presse écrite de ce matin. Merci beaucoup Grégoire. Je fais un plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. A 8h pour le journal. A tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngôme, à vous de le spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé. Sous-titrage Société Radio-Canada